Musique Le football est un magnifique moyen d'intégrer et de partager des valeurs communes, quelles que soient les origines qu'on a, et c'est vrai que le vestiaire pour moi était un lieu assez incroyable de partage, où au-delà des origines et des religions, on avait quelque part le même maillot, et ce maillot c'est celui qu'on porte, celui du club, avec toutes les valeurs qu'il y a derrière. Il faut que ça rassemble des gens de tous les quartiers, de tous les milieux, et même en ayant un souci d'avoir toujours une équipe féminine, d'avoir peut-être une handicap selon les cas, c'est ça notre souci, et c'est ça qu'on veut mettre en avant. C'est performance de foot, oui, mais fraternité dans le foot, c'est ça aussi qui est un message qui est un peu trop souvent oublié, et qu'on veut mettre en avant. Le mot « école de la vie » résume assez bien quelque part le tournoi de la fraternité, parce qu'au travers de ce tournoi, de ces rencontres, de ces échanges, de ces ateliers sur les thématiques du racisme, de l'antisémitisme, reflète bien effectivement les valeurs qu'on souhaite transmettre au niveau du sport et du FC Croix-Aussien. Là, c'est un vrai tournant, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était la NICRA qui organisait un événement pour montrer qu'on peut faire du foot autrement qu'avec des propos racistes, sexistes, homophobes et compagnie. Donc ça, c'était notre projet, on avait cette volonté, et on invitait des gens. Et on avait un partenaire, Lyon Sport Métropole, avancé des capes diversité, etc. Mais c'était nous le central. Là, c'est une autre ambition, c'est de dire finalement, tous les grands clubs et tous les clubs de foot de la région lyonnaise devraient, eux aussi, consacrer un de leurs plateaux, ce qu'ils appellent eux un plateau, c'est-à-dire une rencontre, plusieurs équipes, consacrer un plateau à la mise en avant des valeurs de la fraternité. Rendez-vous le 12 septembre du tournage de la fraternité.